Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je vais avoir la lourde tâche de vous parler des aspects historiques et de quelques aspects éthiques qui sont liés à la ou aux vaccinations, tout en étant bien conscient qu'en 15 minutes, je ne vais pas pouvoir vous dresser l'histoire entière de la vaccination. Pour ce qui concerne les aspects historiques, je vais essentiellement revenir sur des épisodes ou des événements que l'on peut considérer comme importants pour cette histoire de la vaccination. Et puis, en ce qui concerne les aspects éthiques, on le verra en temps voulu. Alors, je préviens juste qu'en tant que doctorant en première année de thèse, je suis financé par une bourse cifre qui est elle-même payée par l'Institut Mérieux. Cela dit, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de l'histoire de la vaccination en général et des aspects éthiques. Donc, ce n'est pas mon sujet de recherche. Par conséquent, mon discours ne sera pas biaisé. Alors, on va commencer tout de suite. Je pense que c'est indispensable de parler avant la vaccination, de parler de la variolisation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pratique, je rappelle très rapidement, la variolisation, c'était l'inoculation d'une personne saine, non infectée par la variole, avec du pus variolique issu d'une pustule. Et le but de cette pratique était donc de prémunir, de protéger ces personnes contre, éventuellement, une épidémie de variole. Donc, il faut savoir que cette pratique est une pratique très ancienne, qui était donc, à l'époque, réalisée déjà par les Chinois, par les Grecs et par d'autres tribus. Mais, pour ce qui nous concerne, nous, donc les Européens, la pratique a gagné sa popularité, s'est répandue grâce à une personne en particulier, qui est Lady Montagu, représentée ici, au début du XVIIIe siècle. Donc, sachez que cette dame était la femme de l'ambassadeur anglais, donc, en Turquie, et que, lors de son séjour avec son époux, elle a découvert cette pratique-là, qui lui a été enseignée par les Grecs, et elle a décidé, donc, de la répandre. Et c'est grâce à elle que cette pratique s'est répandue. Donc, il faut savoir qu'en 1721, elle a fait inoculer sa petite fille, donc, avec la variole, pour la protéger, devant la cour anglaise et devant les médecins de la cour. Et c'est vraiment cet acte-là qui fait partie des actes fondateurs, qui ont fait que la varioleisation a permis, par la suite, de se répandre. Donc, la varioleisation a été, comment dire, récupérée par la médecine officielle, alors que, jusqu'à présent, la médecine officielle méprisait cette technique. Et puis, grâce à cela, elle s'est répandue progressivement sur tout le continent européen. Alors, en ce qui concerne l'efficacité de la varioleisation, donc, on est bien d'accord que, ici, j'ai mis incertaine, qu'elle était variable selon les auteurs, donc, selon qu'on était pour, qu'on était contre la varioleisation, mais, enfin, il faut bien être conscient qu'on était au 18e siècle, avec aucune notion d'immunologie, pratiquement aucune notion de bactériologie ou d'hygiène. D'accord ? Donc, à la suite de cette varioleisation, il est également indispensable de parler de l'inoculation de la vaccine, par Édouard Géneur, donc, je vous rappelle qu'il a fait ça le 14 mai 1796, et qu'il a donc inoculé à James Phipps une goutte de pupe rêvée, donc, dans la pustule d'une fermière, qui était infectée par le copox ou par la vaccine. Donc, copox, vaccine, c'est la même chose, c'est la variole de la vache, et, au cours de sa pratique, il s'était donc rendu compte, Édouard Géneur, que les personnes qui étaient atteintes par le copox et la vaccine, donc, une maladie qui était bénigne pour l'homme, semblait protégée par la variole, contre la variole, pardon. Donc, du coup, il a fait se répandre, entre guillemets, également, cette pratique qui était l'inoculation de la vaccine, et c'est vraiment grâce à l'œuvre de Géneur que l'inoculation de la vaccine s'est répandue et qu'elle a été, donc, acceptée par le corps médical et qu'elle a, donc, eu une diffusion mondiale. Alors, malgré toutes les critiques qui ont pu être faites à l'encontre, donc, de cette vaccination, entre guillemets, de cette première vaccination, de cette inoculation de la vaccine, la vaccination et la varioleisation n'avaient absolument rien à voir, d'accord ? C'était deux choses totalement différentes. Nombre de détracteurs de Géneur disaient que, en fait, la vaccination, donc, l'inoculation de la vaccine était, en quelque sorte, la continuité de la varioleisation, etc. Alors, autre épisode très important, celui, donc, de Pasteur et du vaccin contre la rage. Donc, je n'ai pas le temps de vous parler du vaccin contre le choléra des poules et du charbon, donc, on va revenir sur celui de la rage. Donc, je vous rappelle que la rage, au moment où Pasteur sévit, entre guillemets, c'est une maladie terrible qui affecte énormément de gens, qui effraie la population. Donc, il va rapidement mettre au point un vaccin contre cette maladie, mais un vaccin qui était, au départ, pour les chiens, qui était censé immuniser les chiens. Il se rend bien compte qu'il va devoir rapidement le transférer sur l'homme. Donc, on a tendance à connaître, nous, l'histoire de Joseph Meister, le petit qui s'est fait vacciner et qui a été, donc, sauvé par... enfin, contre la rage. Mais il faut savoir qu'avant Joseph Meister, il y a eu deux autres cas. Donc, le premier patient qui a eu Pasteur, il a eu le 2 mai 1885. Et donc, ce patient avait été, comment dire, hospitalisé parce qu'il était dans un état d'agitation extrême qui faisait craindre la rage. Donc, Pasteur lui a inoculé son vaccin. Il a été guéri, mais très probablement, il n'était pas atteint de la rage. Deuxième patient, tout aussi intéressant, donc, une fillette de 11 ans qui a été admise à l'hôpital Saint-Denis à la suite d'une morsure de chien enragé, donc, le 22 juin 1885. Cette fois-ci, la petite, donc, a été vaccinée avec deux doses et elle est décédée. Donc, elle est morte, tout simplement parce que, à l'époque, ils envisageaient le fait qu'ils étaient intervenus beaucoup trop tard. Donc, ces deux cas vont être passés sous silence, bien évidemment, et nous, on va retenir essentiellement les deux premiers cas qui ont été rendus publics, à savoir Joseph Meister, donc, en juillet, et Juppie, qui étaient, donc, des réussites flagrantes de la vaccination de Pasteur. Donc, un autre épisode très, très important dans cette vaccination contre la rage, c'est le cas de Jules Rouillet, qui n'est pas spécialement connu. Donc, Jules Rouillet, c'était un enfant de 12 ans qui a été mordu en octobre 1886 par un chien inconnu. Donc, par un chien inconnu, ça veut dire qu'on ne savait pas si ce chien avait la rage ou pas. Donc, il est admis en fin octobre 1886, et il va être, donc, traité avec le vaccin de Pasteur. Et il va mourir, donc, début novembre à la suite d'une courte agonie. Alors, la personne qui va réaliser l'autopsie de Jules Rouillet, c'est Paul Bouardel. Donc, Paul Bouardel, à l'époque, c'est un académicien, donc membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine, et c'est également le doyen de la faculté de médecine de Paris. Et c'est un éminent spécialiste en médecine légale. Donc, autrement dit, excusez-moi le terme, mais à cette époque, c'est quand même pas la moitié d'une merde, Paul Bouardel. C'est vraiment quelqu'un d'important qui va donc réaliser l'autopsie de Jules Rouillet. Et il va se rendre compte que Jules Rouillet est mort à cause de la rage paralytique. Et la rage paralytique, c'est le virus de la rage qui est normalement atténué dans le vaccin de Pasteur. Autrement dit, c'est le vaccin qui l'a tué. Et ce qui va se passer, c'est que Paul Bouardel va cacher la vérité. Il ne va pas dire au public que c'est le virus de Pasteur qui a tué le petit Jules Rouillet. Il va dire que c'est la rage, tout simplement, parce qu'à cette époque-là, il ne voulait pas ébranler la confiance que pouvaient avoir le peuple et la population dans les vaccins de Pasteur. Alors, dernier petit épisode pour parler de l'histoire de la vaccination, c'est celle contre la polio. Début des années 50, on a Jonas Sol qui va se lancer dans le développement d'un vaccin contre la polio. Donc, Jonas Sol il était déjà, comment dire, bien rodé en ce qui concernait les vaccins puisqu'il travaillait sur l'élaboration d'un vaccin contre la grippe. Donc, il va rapidement, rapidement mettre au point, pardon, un vaccin contre la polio. Et donc, à la suite de ce vaccin, il va y avoir un essai à grande échelle qui va être réalisé. Donc, sous l'égide de la NFIP, c'était la Fondation nationale de lutte contre la paralysée infantile. c'était vraiment l'organe le plus important aux Etats-Unis qui finançait pratiquement 99% des travaux qui étaient réalisés sur la polio à l'époque et qui avait donc été fondé par Franklin Roosevelt, donc lui-même atteint de la polio. Donc, cette organisation va financer l'essai à grande échelle. Donc, il va débuter officiellement le 26 avril 1954. Donc, il faut savoir que durant cet essai à grande échelle, il va quand même y avoir plus de 2 millions d'enfants qui vont être vaccinés. Donc, des enfants de 6 à 9 ans et c'est ce qu'on a appelé les polio-pioneers. Alors, le 12 avril 1955, pratiquement un an après le début de cette campagne, eh bien, va être annoncé donc les résultats de cette vaccination massive. C'est d'ailleurs le jour du 10e anniversaire de la mort de Franklin Roosevelt et donc, on va décréter après analyse statistique, bien évidemment, que le vaccin Salk est sûre et protège contre la polio. D'accord ? Cet essai avait d'ailleurs été réalisé par Francis, l'un des maîtres de Salk. Et le problème, c'est qu'à peine 12 jours après les résultats annoncés, il va y avoir ce qu'on appelait le cutter incident. Donc, le cutter incident, c'est très simple, c'était le laboratoire cutter qui produisait donc le vaccin qui avait été réalisé par Salk et qui avait mal inactivé le virus de la polio dans ce vaccin et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de protéger les enfants contre la polio, ces vaccins vont la disséminer puisqu'il va y avoir plusieurs centaines de cas de polio, plusieurs centaines de cas de paralysie également à différents degrés et également une dizaine de morts. Donc, ça aurait pu être une catastrophe totale. Heureusement, rapidement, ils se sont rendus compte que le problème venait uniquement du laboratoire cutter et donc, la vaccination a reprise en juin 1955 dans tout le pays. Et je note que depuis l'essai Francis, tout le pays où les vaccins ont été utilisés, il y a eu un effet marqué de la décroissance de la polio qui a pratiquement disparu, du moins qui a disparu dans nos pays développés. Donc là, je n'ai pas abordé également, il y avait le vaccin Sabin mais qui se déroulaient à cette même période-là et qui sont deux vaccins complémentaires concernant la polio. Voilà, donc j'ai très, très rapidement évoqué des faits, des épisodes importants pour l'histoire de la vaccination. Donc maintenant, je vais parler de quelques aspects éthiques. Donc moi, ce n'est pas spécialement ma spécialité, l'éthique. Donc je vais tâcher de garder quand même, comment dire, une approche historique vis-à-vis de ces aspects éthiques tout en étant bien conscient que dans les cinq minutes qui me restent, ce serait compliqué d'aborder toute l'éthique de la vaccination. Donc je pense que tout le monde est d'accord avec moi, au moins pour dire que la vaccination, c'est un véritable fait de société, c'est-à-dire que c'est un fait qui est omniprésent dans nos sociétés. Alors, ce qui peut sembler paradoxal, c'est que la plupart du temps, on a l'impression que les populations subissent la vaccination ou les vaccinations plutôt qu'elles ne les agissent. et ce qui peut paraître d'autant plus paradoxal que comme on a pu le voir avec la variolisation et la vaccine de Géneur, eh bien, il y a donc de lointaines racines dans la médecine populaire de ces vaccinations puisque c'est l'aboutissement d'un long processus au cours duquel les sociétés et pas seulement les médecins ont essayé de se prémunir contre les épidémies à l'aide de toutes sortes de rituels prophylactiques, par exemple la variolisation. Par la suite, la pratique s'est progressivement distanciée de ses origines populaires et elle a été prise en charge par les pouvoirs publics et par la médecine lorsque les États modernes ont affirmé leurs prérogatives et leurs devoirs en matière de santé publique. Et donc, sont apparues les résistances. Les résistances à la vaccination ou aux vaccinations. Donc encore une fois, les origines sont multiples. Là, je vous en recense juste trois. Donc, il y a la résistance classique tout simplement à la contrainte et à l'autorité. Donc, on résiste à l'obligation de la vaccination. On ne veut pas se faire vacciner parce que c'est l'État ou le gouvernement qui nous l'oblige. Il y a la résistance à l'étranger. Donc, lorsque dans un pays X, vous avez une autorité Y qui veut imposer à ce peuple la vaccination. Et il y a également tout simplement des réactions devant l'inefficacité et le danger du produit. Tout simplement, le vaccin est inefficace voire dangereux. Donc, en fait, lorsqu'il y a un refus des personnes lorsque l'on demande de se faire vacciner, ce n'est pas un refus de la modernité. D'accord ? On ne veut pas ne pas se faire vacciner parce qu'on estime que c'est la sélection et donc il faut survivre aux maladies par nous-mêmes. Mais c'est plutôt un refus fondé sur l'expérience négative. Il y a eu quelque chose de mauvais lors de la vaccination. du coup, on est contre. Alors, j'espère que vous serez d'accord avec moi également lorsque je dis que la vaccination c'est un phénomène mixte. Donc, c'est un phénomène scientifique bien évidemment, mais c'est également un phénomène de croyance. Alors, pourquoi c'est un phénomène de croyance ? Donc là, je vais reprendre l'expression de Anne-Marie Moulin qui est une incroyable philosophe de la vaccination. Donc, la vaccination est un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que si un vaccin, un seul et unique vaccin s'avère donc dangereux ou inefficace, c'est toute la vaccination qui va être remise en cause. Absolument tout. D'accord ? On va remettre en cause également des vaccins qui jusqu'à présent s'étaient avérés parfaitement utiles et indispensables. Mais c'est pas grave à cause d'une seule erreur, tout est remis en cause. Donc, comme je l'ai écrit ici, une seule expérience négative peut brutalement changer le cours des stratégies vaccinales dans un pays. Et l'exemple le plus concret, donc, c'est le BCG et c'est l'accident qu'il y a eu à l'Ubec. Donc, je pourrais revenir éventuellement si vous le voulez, qui est également un fait important dans l'histoire de la vaccination. Et si, par malheur, donc, la science prononce un moratoire ou s'interroge sur un vaccin ou sur la ou les vaccinations, eh bien, la croyance bascule et nous perdons notre foi dans la vaccination ou dans les vaccinations. Mais, de toute façon, j'estime, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que tout ceci est futile puisqu'il n'est pas question d'être pour ou contre la vaccination, il est simplement question d'être pour ou contre tel ou tel vaccin en fonction de l'individu et en fonction de l'environnement donné dans lequel nous évoluons. D'accord ? Donc, la soi-disant vaccination universelle, celle qui fait grande figure, ne devrait pas exister. On devrait plutôt parler de vaccinations qui sont locales et qui sont, si possible, individuelles, donc, en fonction de chaque personne, en fonction de l'individu. Donc, ce serait bien que la société puisse décider si la vaccination est plutôt impérative ou elle ne l'est pas, si elle est fortement recommandable, recommandée, si elle est suitable ou voire même si elle est superflue et inutile. En plus de ça, la vaccination ou les vaccinations illustrent parfaitement le conflit toujours latent des intérêts individuels et de la société. D'accord ? Ce balancement que nous avons entre notre égoïsme et la société. Puisqu'on est bien d'accord que, sans trop empiéter sur ce qui sera dit par la suite, la vaccination ou les vaccinations, c'est un phénomène qui prend souvent tout son sens à travers l'implication de la collectivité et la constitution d'une immunité de groupe. Et donc, la vaccination, les vaccinations, prend l'individu en tenaille entre sa revendication d'un droit personnel à la santé et le droit de disposer de son propre corps et ses devoirs de protéger ou du moins de ne pas mettre en péril la collectivité. Voilà, donc en plus de ça, vous avez ce dilemme toujours constant lorsqu'on parle de vaccins et de vaccinations. Alors, pour terminer, donc déjà, je vous remercie de votre attention. On a demandé à ce qu'on mette une petite question à la fin pour éventuellement ouvrir le débat. Donc voilà, moi, je travaille en histoire des sciences et je vous pose la question suivante. Est-ce que, à votre avis, l'histoire peut aider, donc j'ai mis les vaccinations au sens large, est-ce qu'elle peut aider dans le débat actuel ? Est-ce qu'elle peut faire évoluer les choses ? Je ne sais pas. Si éventuellement, vous êtes intéressé aussi par l'histoire de la vaccination, je vous conseille vivement ce livre qui date un peu mais qui est toujours d'actualité et Anne-Marie Moulin qui est une très grande philosophe de la vaccination et qui mérite d'être lue. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci. L'histoire peut-elle aider les vaccinations ? C'est la question qu'on vous pose sur laquelle on aimerait que vous réagissiez. Donc, il y a deux micros qui circulent. Il suffit de lever le doigt. Bonjour, merci. Il y a une chose qui m'a choquée. En fait, c'est quand vous dites que les médecins ont menti. Je trouve que du coup, ce n'est pas en faveur de l'histoire et on a plutôt envie de cacher cette partie de l'histoire et ce n'est pas rassurant pour nous. Et du coup, les patients, ils peuvent nous dire ça en retour en disant oui, mais vous voyez bien l'industrie pharmaceutique, les médecins nous mentent. pour pouvoir continuer leurs expériences. Moi, ça m'a un petit peu choquée. Je trouve qu'on est entre deux. On est médecin et on est quand même des gens normaux aussi. Oui, oui, d'accord. Je trouve que c'est une bonne question. Alors après, tout dépend. Tout dépend dans le sens où est-ce qu'on peut être sûr que les gens ont envie d'entendre l'histoire parfaite de la vaccination de Pasteur, c'est-à-dire qu'il a eu une intuition divine comme ça et du jour au lendemain, il nous a pondu les trois vaccins qui ont sauvé l'humanité ou est-ce que les gens plutôt ne voudraient pas mieux être sincères avec eux et leur dire voilà, Pasteur, c'était un médecin comme les autres, c'était un bactériologiste comme les autres et il a galéré. Il a galéré pour mettre au point ces vaccins et en plus de ça, malheureusement, on était au siècle où il n'y avait aucune notion d'hygiène, eh bien, il y a eu des complications et inévitablement, à cette époque, il y a eu des morts. Alors, oui, c'est sûr, quand on est médecin et si on veut mettre en avant l'histoire éventuellement de la vaccination pour convaincre ou pas les patients de réaliser ces vaccinations, je ne sais pas. Moi, justement, je trouvais ça intéressant de montrer que l'histoire de la vaccination n'est pas une histoire parfaite où à chaque fois, les vaccins ont été mis au point, je ne sais pas, en une semaine et ont sauvé des millions de vies. Il y a eu inévitablement des accidents et dans des histoires beaucoup plus modernes de la vaccination également. Bonjour, Jeannot, je suis interne en médecine générale. Moi, j'ai envie de dire justement dans le même sens que ma collègue, non, si justement la vaccination, comme vous dites, c'est un colosse au pied d'argile et qu'une seule mauvaise expérience peut nuire à l'ensemble des vaccins. Donc, rappeler qu'au début des vaccins, il y a eu de grosses mauvaises expériences, ça fragilise l'instauration de nouvelles vaccinations et des autres vaccins. Donc, j'ai envie de dire non. Même s'il y a beaucoup de bénéfices avec les maladies qui ont été éradiquées, je pense qu'on peut plus facilement retenir les mauvaises expériences et les servir à la vaccination. Donc, pour vous, les mauvaises expériences, c'est mauvais, c'est ça ? Oui. De les... Enfin, c'est mauvais. Disons qu'on a l'impression que... C'est mauvais d'en parler. Pardon. À l'époque, des choses... Au final, ça a été une... Enfin, c'est compliqué à dire, mais de ne pas avoir révélé certains scandales, ça a permis de faire avancer la science. Bien sûr. Mais bon, maintenant, l'expérience, bon, après, c'est mieux encadré, il y a des protocoles. Oui. On ne peut plus se permettre de faire ce genre d'expérience actuellement. Et c'est une bonne chose. Alors, oui, c'est quand même vrai ce que vous dites. Bon, après, c'est sûr qu'il faut bien mettre en contexte. Donc, 18e siècle, on n'est pas au 21e siècle. 19e siècle, on n'est pas au 21e siècle. Et effectivement, ce qui a été fait à l'époque par Paul Bourardel ou par d'autres, c'était pour favoriser la vaccination. Mais, bon, de toute façon, c'est votre avis. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je pense aussi que ça peut être intéressant d'aborder éventuellement les couacs qu'il y a pu avoir dans la vaccination. parce que sinon, on a l'impression de tout le temps mentir aux gens. Il n'y a jamais eu aucun problème. La vaccination s'est toujours bien passée. Et pour chaque vaccin, il n'y a eu aucun mort. Ce serait ridicule. Ils s'en rendent compte quand même quand on leur ment, quand il y a un mensonge derrière. Bonjour. Moi, je suis Claire, interne en médecine générale. Moi, je pense que, pour le coup, il y a un truc qui est très, enfin, qui est facile à aborder avec les patients parce que ça reste encore un petit peu dans l'esprit des gens. C'est l'histoire de la polio et de dire que, vous voyez, la vaccination, fait que maintenant, il n'y a plus de polio. Voilà. Comme vous dites, tout n'est pas parfait, mais ça, maintenant, ça marche. Donc, on essaye de faire avancer les choses pour que, pour le reste, ça marche aussi. C'était pour contrebalancer les deux avis. Ah oui, d'accord. Merci. Oui, oui. Bonjour, Audrey. Comment on adapte la vaccination à l'individu ? C'est une très bonne question, ça. J'avoue que vous m'en demandez un petit peu trop pour mes humbles compétences. C'est bien pour ça que j'avais mis si possible avec un petit souligné pour si cela était possible. Mais je ne sais pas, quand je disais adapter la vaccination à l'individu, ça sous-entendait peut-être plus s'il en avait vraiment besoin. vous voyez, par exemple, je ne sais pas, utiliser un vaccin contre la grippe pour une personne de 30 ans. Bon, voilà, c'était plus ça que je voulais dire. Après, peut-être que, dans quelques années, avec l'évolution de la génétique, du biomoléculaire, on pourra faire des choses peut-être, je dis bien peut-être, plus individuelles. Mais bon, voilà, c'est juste à ça que je m'en tenais lorsque j'ai dit adapter individuellement à l'individu, à la personne. Moi, Méclair a réagi assez bien pour contrebalancer les deux premières réflexions. Il y a peut-être des Marseillais dans la salle. Je ne sais pas si vous vous rappelez le cours sur l'histoire des vaccinations, sur la vaccination à Marseille. C'était un professeur de parasitologie qui nous le faisait. Il avait commencé son cours en nous demandant ce qui s'était passé en février 1996 dans un pays de l'Ouest africain. Et là, il y avait eu un grand blanc dans la salle. et il avait en fait expliqué que c'était le dernier cas de variole décrit et recensé dans le monde et que depuis, il n'y avait plus rien eu. Et cet argument du dernier cas de variole après peut aider à se convaincre des gens à se faire vacciner en expliquant que l'humanité a réussi à éradiquer complètement une maladie de la planète. Et moi, ça m'a aidée dans ma pratique au fin fond de l'Ardèche à convaincre des gens pro-sectes anti-vaccins à se faire vacciner dans le cadre aux urgences pour des vaccinations en urgence. Donc la vaccination et l'histoire de la vaccination, oui, peut aider. Merci. Je voulais juste rajouter que, bien sûr, un résultat comme ça, ça s'est obtenu en traitant avec le vaccin des entières populations et certainement pas en faisant du individu par individu qui a envie, qui n'a pas envie selon ce qui est récent en ce moment-là. Y a-t-il encore une question en suspens ? Oui. En fait, moi, je trouve ce qui est difficile, c'est que c'est l'intérêt de la société et de l'individuel, c'est que là, on est dans une salle, on parle quand même des vaccinations en général et quand on est dans notre cabinet, on est tout seul en face d'un patient. Alors oui, on évalue le risque individuel mais on est incapable de dire si ce patient qui est en face de nous va faire la complication grave et je trouve qu'il y a quand même un gros stress de dire s'il fait la complication, il va venir me voir et la sensation de dire c'est moi qui ai injecté, c'est moi qui ai entraîné la complication. Moi, je suis totalement pour les vaccins et d'accord avec tout ce qui a été dit avant mais je trouve que c'est difficile quand on se met dans la place du futur médecin qu'on va être et on ne peut pas garantir aux gens qu'il n'y aura jamais de complications. Après, je pense que c'est l'argumentaire qui va en face mais je trouve que quand c'est d'individu à individu, c'est compliqué. Oui, je me doute bien que ça ne doit pas être forcément évident. Je l'entends bien. Pas d'autres questions ? Juste pour répondre à Flore, du coup, en fait, dans ce cas-là, le risque est le même avec tout vaccin, enfin, tout médicament du coup que tu donnes. Donc, en fait, on se pose tous les jours la question mais c'est des patients qui ne demandent pas forcément quelque chose aux médecins. C'est une bonne réponse. Moi, je pense qu'il y a même plus de risques avec les médicaments qu'avec les vaccins. En tout cas, c'est beaucoup plus fréquent. C'est bon ? Non ? Encore une question ? Juste pour terminer, je voulais juste répondre à la question aussi. Je pense que oui, le contexte, l'histoire peut aider les vaccinations parce qu'en fait, si on reprend la logique, dans le contexte expérimental de Pasteur, donc, finalement, prendre des risques pour faire avancer la médecine n'est plus du tout tolérable actuellement parce qu'on est plus dans une société égoïste et donc la vaccination dite altruiste est très peu tolérée. Et je pense que de revenir sur le contexte expérimental de l'époque de Pasteur pourrait aider à changer les mentalités. Finalement, le fait, c'est un peu difficile à expliquer, mais le contexte scientifique expérimental de l'époque a permis d'éradiquer, finalement, la variole, donc a permis un plus grand bien, c'est la notion de bien commun. Et aujourd'hui, cette notion de bien commun, donc, de prendre des risques pour autrui, de prendre des risques, des effets indésirables de la vaccination et n'est plus du tout dans les mentalités. Par exemple, c'est le cas de la vaccination, le cocooning, la vaccination pour la coqueluche, la vaccination anti-coqueluche, pour éviter donc la dissémination de la coqueluche au nourrisson. C'est très peu réalisé parce qu'on n'a pas envie finalement de prendre un risque vaccinal, de se faire injecter un produit, une piqûre, ça fait mal, etc., pour finalement ne pas en avoir les bénéfices sur soi-même. Et donc, revenir à l'histoire de Pasteur, ça peut aider à peut-être changer les mentalités de cette manière-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que lorsqu'on parle d'histoire et d'histoire de la vaccination, ils vont le faire en contexte. Il est bien évident que si on parle de Pasteur, il faut le faire dans le contexte de son siècle et pas dans celui du nôtre. Merci.